bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode je retouche vos photos épisode numéro 3 avec une photo de robert qui m'a donc proposé cette photo et je me suis dit qu'est ce que je vais faire avec ça et j'ai eu comme idée de la transformer en photo nocturne donc on va aller sur photoshop principalement on va remplacer le ciel on va baisser l'exposition on va baisser également la saturation puisque je vous rappelle que la nuit tous les chats sont gris parce que il ya moins de saturation on va éventuellement éclairer un peu ce côté là et ce côté là pour faire croire qu'on a une lune qui traînerait quelque part pourquoi pas on va rajouter des petites lumières comme s'il y avait des lampadaires bref on va on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça dans lightroom j'ai dû simplement la redresser un peu voilà et je n'ai rien fait d'autre sur cette photo et là je vais faire modifier dans photoshop hop c'est parti on y va alors dans photoshop je veux remplacer le ciel donc une fonction pour ça édition remplacement du ciel donc là je vais pas vous expliquer comment marche cette fonction je voulais déjà expliqué dans un épisode avant donc taper oui oui photo remplacement du ciel sur google vous devriez tomber facilement sur la vidéo qui vous explique tout ça donc je vais faire remplacement du ciel j'ai pris un ciel plutôt nocturne d'accord donc ça vous pouvez ramener vos ciel à vous si vous voulez je vous explique tout ça dans la vidéo je vais peut-être rentrer un peu plus voilà quelque chose comme ça mon ciel est ce que là je suis où je suis sur le réglage du ciel réglage de l'éclairage est ce que je le rend plus sombre ouais quelque chose comme ça c'est pas mal et ensuite si non là je suis sur le réglage du premier plan pardon c'était sur le réglage du ciel est ce que je baisse un peu sa luminosité oui quelque chose comme ça et je veux des nouveaux calques ok donc là ça m'a créé tous les calques et je me retrouve ici avec mon ciel et avec mon fond simplement mon fond il est trop clair et d'ailleurs ça se voit là vous voyez ici il ya des halo un peu clair et puis il fait pas encore assez nocturne donc ça je vais rajouter un calque de réglage au dessus de mon arrière plan donc un calque de réglage ici je vais prendre par exemple exposition d'accord et je vais simplement baisser l'exposition et donc vous voyez que ça baisse l'exposition ici de mon arrière plan alors j'ai pas fait de copie de l'arrière plan puisque là je suis pas en train de le détruire j'ai juste rajouter un calque d'exposition donc là je vais mettre quelque chose comme ça ensuite qu'est ce qu'on va faire on va baisser un peu la saturation puisque je vous ai dit la nuit tous les chats sont gris teint de saturation et je vais baisser la saturation comme ça voilà quelque chose comme ça ça me va bien très bien alors ensuite ce que je vais faire c'est que je vais augmenter l'exposition de cette façade là de la de cette partie du toit éventuellement un peu du mur qui est là pour faire croire qu'il y aurait une lune qui est par là haut et pour donner un peu plus de relief à tout ça donc comment je vais faire ça ben c'est simple je vais ce coup-ci remettre quelque chose d'exposition d'accord donc exposition je vais monter l'exposition un peu je verrai après le réglage on va dire quelque chose comme ça ok et maintenant sur le masque de fusion qui est là suis là je vais le rendre noir pour le cacher donc cette exposition là qui remonte l'exposition je vais pas le montrer donc je vais faire image réglage négatif vous pourriez faire contrôler si vous aimez les raccourcis clavier et maintenant je vais simplement avec un pinceau alors je vais prendre un pinceau très bien un pinceau blanc ce coup-ci pour montrer avec une taille beaucoup plus petite une dureté un peu plus forte quelque chose comme ça la taille c'est encore trop grand je vais réduire la taille ici je vais monter là et je vais me promener ici et je vais simplement peindre en blanc alors je vais je vais dépasser un peu mais ensuite j'irai j'irai ici remettre du remettre du noir sur les bords pour pas dépasser quelque chose comme ça et ensuite je descends ici je me remets en blanc donc là c'est du du masque de fusion tout ce qui a de plus de plus standard d'accord je passe juste ici et comme j'ai fait un calque de réglage exposition je vais pouvoir ensuite ajuster ce truc là exactement comme je veux là j'ai fait là là c'est pas la peine ensuite je vais le faire ici sur le côté de cette maison donc le côté de cette maison il est là comme ça voilà quelque chose comme ça j'ai aussi les bords qui sont là ok je suis passé sur le le vert qui était pas forcément une chose à faire mais c'est pas grave je vais ensuite repartir après donc vous comprenez l'idée voilà je suis en train simplement d'éclairer un peu plus la façade de cette maison là sur le côté histoire d'avoir quelque chose qui va ramener un peu de contraste et de profondeur à cette image on dézoome un peu pour voir et je vous montre avant après vous voyez que avant c'est comme ça après c'est comme ça alors c'est peut-être un peu trop d'accord donc vous allez simplement baie double cliquer là et vous avez simplement baissé un peu voyez cette exposition on va faire quelque chose comme ça et comme ça ça donne un peu plus de relief à l'image et je vais également passer sur je vais monter un peu ma ma brosse et je vais passer un peu sur le côté ici voilà pour ici éclairer aussi un peu plus et juste un peu et puis ici également sur le côté ici et un peu ici sur cette partie là voilà voyez très léger maintenant qu'est ce que j'ai dit si on allait mettre des lampadaires dans cette image pourquoi pas donc bassement là moi ce que je vous propose c'est d'aller simplement rajouter un calque et sur ce calque on va mettre des petites touches de lampadaire dans le parc dans le parc du château donc je vais rajouter ici simplement un calque ok ce calque là on peut le laisser en normal ici ça sera très bien il va falloir ensuite demander d'avoir une couleur assez assez lampadaire donc on est dans du on est dans du orange jaune quelque chose comme ça d'accord et maintenant si je zoome et que je vais mettre ici alors je vais le faire d'abord avec une simple une simple brosse ronde d'accord donc jouer j'ai rajouté un point d'accord mais c'est vraiment entre guillemets trop donc je vais aller chercher ici il se trouve que j'ai des brosses qui ressemblent à ici des espèces de de flair de lumière je vais vous montrer ça voilà des choses comme ça donc ça ça fait déjà beaucoup plus réaliste donc je vais dire que j'ai une petite lampe qui est là et puis j'en ai peut-être une autre alors où est ce que je pourrais avoir une autre lampe voilà j'en ai une qui est là très bien je pourrais éventuellement mettre dans la ville là ici comme si j'avais un ou deux lampadaire qui traîne dans ces eaux là donc là je vais réduire énormément la taille de cette brosse là donc je dirais je pourrais imaginer d'avoir un lampadaire qui est là voilà et puis je pourrais imaginer d'avoir un autre lampadaire qui est là d'accord c'est comme si j'avais deux petits lampadaire alors ça semble totalement ridicule comme comme modification mais c'est ce qui entre guillemets amène un peu de vie dans l'image comme si on était bien la nuit et que c'était éclairé ce chemin là a priori il n'avait pas de lampadaire alors je pourrais même ramener un lampadaire si je veux mais c'est pas l'idée est ce que ensuite je vais aller éclairer une fenêtre ça c'est quelque chose aussi qu'on pourrait regarder c'est à dire est ce que ça a un intérêt d'essayer d'éclairer une fenêtre qui serait là comme ça ou comme s'il y avait une lampe à l'intérieur de la fenêtre pourquoi pas voilà il ya quelqu'un qui est en train de lire il ya une petite lampe qui traîne et on va aller changer un peu la taille pour que ça soit un peu plus grand et on va dire qu'ici on a une lampe qui est un peu plus un peu plus grande il ya quelque chose comme s'il y avait de la vie à l'intérieur de cette maison écoutez je m'arrête là donc qu'est-ce qu'on a vu comme technique remplacement du ciel ça je vous ai fait une vidéo on a utilisé des calques de réglages assez simple exposition saturation on a utilisé les masques de fusion ici puisqu'on a pris un truc qui remontait l'exposition et on s'est servi du masque de fusion simplement pour aller montrer l'effet uniquement sur certaines zones on a utilisé un casse un calque simple avec des modes de fusion simple en utilisant ensuite des brosses et en utilisant une brosse un peu particulière et ça je vous ai déjà fait des épisodes sur les brosses aussi que vous pouvez aller récupérer et l'image finale ça donne ça ça donne une image nocturne du coin que je trouve assez assez marrante personnellement voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir